En ce mois de septembre 2017, le rallye du Bétunois célèbre sa 40e édition. 176 équipages ont répondu présents avec une grande part de pilotes locaux. Et parmi ses concurrents nordistes se présente avec le numéro 1, une guest star, l'enfant du pays, Stéphane Lefebvre, pilote Citroën en WRC, qui a répondu présent à l'appel des organisateurs. Il est secondé par sa compagne Caroline de Carly sur une DS3WRC de l'équipe PHE Sport. Ben oui, retour à la maison, ça fait plaisir. On voit que la météo commence à devenir bonne, donc je pense qu'on peut faire un chouette rallye et se faire plaisir. 11 WRC sont dans le parc fermé au pied du Béfroid de Bétune. Mickaël Redley a dégoté une Scodafabia et Philippe Lefebvre, le père de Stéphane, s'est offert un beau cadeau. Il sera au volant d'une C4WRC. Benoît Schultz et Benoît Vaillant porteront les couleurs de l'association Le Combat, des super-héros créés pour Paul et Matisse, deux enfants atteints de leucémie et d'une maladie de peau orpheline. Un beau contingent de Britanniques, habitués de la région, sont également présents. Graham Coffey, Andrew Fenwick, Sébastien Ling et Steven D. ont décidé de venir brouiller les cartes dans le Pas-de-Calais. Farouk Moulan et Gilbert Velecci sont eux venus de la Réunion pour la deuxième année consécutive. Ils semblent apprécier l'accueil des gens du Nord. Déjà l'ambiance est un accueil chaleureux, comme je le dis toujours. Ensuite, on a quand même un plateau très élevé et c'est des spéciales que j'aime bien. Oui, c'est un grand plaisir d'être ici. C'est tellement chaleureux et je pense qu'on veut y venir chaque année maintenant. Le temps est incertain pour cette première étape. Les premières voitures partent sous une pluie soutenue. Et Stéphane Lefebvre montre à ses adversaires qu'il est le patron. Il rentre le soir à Béthune avec une belle avance. Au volant de sa Fabia WRC, Michael Redley s'installe en deux fins, malgré des choix de pneus inadaptés, au terrain plus clément de la deuxième boucle. Torian Henning, profitant de conditions plus sèches, est en lutte avec Peter Taylor pour la troisième place. Et malgré tous ses efforts, il rentre à Béthune en quatrième position à la fin de la première étape. Le groupe R est emmené par Sébastien Lefebvre devant Yves Saint-Réquier, auteur d'une faute dans le S4 qui lui a fait perdre une dizaine de secondes. Jean-Benoît Houssin, en lutte avec Sébastien Lefebvre, termine la première étape à la cinquième place. Il est en tête de la classe R4. Pierre-Alexandre Perrin, éblouissant comme à son habitude en profitant de conditions climatiques plus favorables, était quatrième. Après la troisième épreuve chronométrée, il est contraint à l'abandon sur casse-moteur dans l'épreuve chaud dans les rues de Béthune à la fin de la première journée. Frank Pavi, qui est copiloté par Martin Forger en dernière minute, est encadré par les Britanniques Graham Cofé et Steven D. Désormais seul, après les abandons d'Olivier Ducroux et de Pierre Apka, Benoît Schultz est aux portes du top 10, malgré un tête à queue dans le S4. Philippe Lefebvre, le père de Stéphane, qui découvre la C4 WRC, malgré des conditions climatiques délicates, il termine la première étape en 13ème position. Belle prestation pour Antoine Denne et sa Twingo R2, Tom Vanson va tenter de lui ravir sa 20ème place. Pas de chance pour nos amis réunionnais, Farouk Moulan et Gilbert Velletsch, ils sont abandonnés tous les deux sur Ennui Mécanique. Les conditions au matin étaient vraiment compliquées, ça glissait vachement avec la pluie, les inverses, et l'après-midi c'était totalement sec, donc on s'est fait plaisir, on a vraiment attaqué, on a une belle avance, donc franchement, on s'est fait plaisir. Départ dimanche matin pour la seconde étape du rallye du Bétunois. Stéphane Lefebvre continue son cavalier seul, jamais inquiété, il remportait le rallye avec un rythme soutenu en amignant la totalité des meilleurs temps. On s'est fait plaisir, on a vraiment un rallye presque parfait, Coralie a vraiment fait un super beau lot ce week-end, donc je suis vraiment content de gagner ici à la maison, et c'était vraiment un beau week-end. Si la victoire n'a souffert d'aucune contestation, les accès-ci ont été plus disputés. Michael Redley conserve sa deuxième place, au plus beau depuis le début de la course. Peter Taylor monte sur la dernière marche du podium, malgré l'affaissement de sa suspension avant et une panne d'essuie-glace dans les deux dernières spéciales. Victoria Munink part à la faute dans la dernière épreuve chronométrée, il laisse sa quatrième place à Sébastien Ling, le vainqueur du groupe R. Yves Sarenquier espérait avant le départ une place dans le top 10, il est très satisfait de sa cinquième place au classement général. Stephen D, qui a connu des soucis électriques le samedi, subtilise la sixième place à son compatriote Graham Cofé, et ce pour seulement 9 dixièmes de seconde. Philippe Lefebvre a bien assimilé le fonctionnement de la C4, et c'est avec une belle huitième place qu'il rentre à B8. Benoît Schultz, avec sa neuvième place, remporte la classe FA7S, on ne pas dit le suivi au classement général en repartant avec la classe R4. Le groupe F2000 est gagné par Raoul Lacroix, qui a encore fait une belle prestation avec sa Clio. Frédéric Roussel est tout heureux de remporter pour la première fois de sa carrière balistique la victoire en groupe N. Éric Bonnet repart de Béthune avec la première place en GT10. Antoine Den s'octroie la classe R2, Jean-François Willet la classe F2-13, et Alexandre Rambure la FN3. Thierry Desfontaines donne à son antique BMW 323 la coupe du FA8, Valentin Giglio la victoire en FN2, Olivier Pierrequin remporte la FA5K, William Penin la classe R3, et Cédric Enbel la classe F2-12. Il y avait 12 engagés pour le rallye VHC, Pete DeClercq le favori logique abandonne dans le S2 sur un problème mécanique. Patrick Spielben domine largement, mais il doit laisser la victoire dans la dernière épreuve sous l'appui à José Lévesque. Spielben termine deuxième devant Freddy Millan.